Merci Madame la Présidente. Moi je voulais rappeler quelques ordres de grandeur et simplement dire au Conseil ma satisfaction de voir cette délibération présentée aujourd'hui. Je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire. Nous sommes d'ailleurs dans une cohérence des deux grandes métropoles de la région, puisque Angers s'apprête, je ne sais pas à quel moment du calendrier, mais à prendre la même direction que nous. Aussi j'ai envie de dire, s'il ne nous reste qu'à répondre aux inquiétudes de Madame Gesson et Monsieur Arouet, tout va bien, on devrait s'en sortir. S'il ne nous restait que la question de la gestion des réseaux sociaux, de la taille des logos, il faudra s'en occuper, mais s'il n'y a que ça, tout va bien. Peut-être dire à Madame Gesson, le sage conseil de l'oncle Ben au jeune Peter Parker à la Spiderman, à grande pouvoir, grande responsabilité. Et je crois que c'est le chemin que nous sommes en train de prendre. Leur dire aussi éventuellement de la position depuis laquelle je parle, c'est-à-dire celle de l'adjoint à la culture de la ville de Nantes, qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a une forme de transfert de souveraineté. de l'emplacement depuis lequel je vous parle, je préférerais pouvoir disposer plus facilement de cette responsabilité. Donc il y a là une responsabilité partagée. Étant un grand partageur, je le fais avec grand plaisir, encore une fois, parce que je considère que c'est dans le sens de l'histoire. Je vous le disais, la métropole d'Angers est en train de transférer, la ville d'Angers, pardon, est en train de transférer à la métropole l'ONPL, ainsi que l'activité de l'Opéra. Nous nous franchissons une étape supplémentaire, puisque nous avons déjà transféré l'activité de l'Opéra, et nous transférons désormais l'équipement, comme l'a bien remarqué Marie-Cécile Gessant, et nous transférons à la métropole la question de l'ONPL. C'est extrêmement important. Ce sont deux fleurons culturels de première importance pour la vie de nos artistes, celles et ceux qui ont passé des années au conservatoire et qui trouvent ici des débouchés à leur métier. C'est évidemment d'une première importance pour les publics de la région. Nous avons vu encore ce week-end, avec la folle journée qui a été exceptionnelle pour sa 30e édition, combien ces outils, l'ONPL, l'Opéra, étaient précieux. Un mot pour conclure sur les sommes engagées. C'est bien qu'on les connaisse. L'ONPL, l'outil régional, c'est même marqué dans le titre, la région est à hauteur de 3 millions, l'État et la ville de Nantes autour de 2 millions, Angers autour de 1 million. Très bien. Pour l'Opéra, la situation est un peu plus délicate. Nous sommes en proportion à 5,3 millions pour la métropole de Nantes, 1 million pour Angers, 1 million et quelques pour l'État, et on attend la région un peu plus haut que 332 000 euros. Je le dis parce qu'en même temps que nous prenons cette direction dans le sens de l'histoire, encore une fois, nous trouvons les solutions pour sortir notre opéra de l'impasse dans lequel il est, à l'heure actuelle. Beaucoup de nos institutions culturelles sont en crise, et nous le faisons à partir de nos métropoles. J'aimerais que nous partagions cet enthousiasme. La métropole d'Angers revient en financement 7 euros. Vous avez peut-être souvenir que la relation n'était pas spécialement beau-fixe il y a des années de ça. La métropole d'Angers ajoute 200 000 au pot, notre métropole rajoute 100 000 au pot, et ce faisant, nous débloquons une aide de l'État, 1 euro des collectivités, 1 euro de l'État. Donc nous présenterons un budget en augmentation pour notre opéra, ce qui nous permettra d'ambitionner peut-être une labellisation, en tout cas une saison un peu meilleure que celle que nous avons connue. Nous avons dû annuler une production. Nous espérons que ce ne soit qu'une anomalie dans l'histoire, mais en tout cas nous retrouvons une trajectoire. C'est à ce titre que moi je regrette que la région n'ait pas suivi ces deux métropoles régionales, ce bel axe de coopération culturelle qui est assis sur Angers et Nantes, parce que 1 euro de la région aurait débloqué, encore une fois, 1 euro de l'État. C'est ce que je peux regretter, mais vous aurez compris que mon propos était un propos d'enthousiasme, un propos de responsabilité de nos deux grandes métropoles régionales, et je termine en souhaitant la bienvenue aux collègues qui m'accompagneront désormais à l'ONPL ces prochaines années.